Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 2 au 8 mars, bientôt le printemps. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler, Zoé et moi, on vous donne des consultations, vous pouvez également nous retrouver sur le live du mardi soir de 9h à 10h, et puis sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et la page Facebook. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on a deux points particuliers à analyser. D'abord le Soleil qui est l'un de vos maîtres avec Mars, et bien le Soleil va à la rencontre de Neptune. Le Soleil est en Poissons, Neptune aussi, ça fait une conjonction, c'est quand même un aspect assez fort. Il ne faut pas oublier que c'est l'aspect roi en astrologie, c'est la conjonction. Donc cette conjonction de Soleil et de Neptune en Poissons, elle éclaire votre secteur d'ombre, le secteur 12, qui est celui de la passivité, de l'attente, ça peut être aussi celui d'un excès de quelque chose. Avec Soleil et Neptune, il peut y avoir quelque chose en trop. Alors peut-être que vous allez avoir de la fièvre par exemple, parce que la 12 peut représenter les maladies. Vous pouvez avoir attrapé la grippe, ou je ne sais quoi, et avoir, bon, une infection, vous voyez, un rhume qui s'infecte. Enfin bon, avec Neptune c'est jamais très très clair. Il y a également un autre aspect, alors ça je pense que vous en serez peut-être un peu moins... vous y serez un peu moins sensible. C'est l'entrée de Vénus en Taureau le 5 et son immédiate dissonance avec Uranus. Alors elle occupe en Taureau votre secteur 2, secteur matériel, secteur d'argent, de possession, etc. mais qui est aussi le secteur où vous pouvez avoir le sentiment d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Donc par exemple, si quelqu'un vous a demandé de l'aide, un coup de main, veut vous emprunter de l'argent, et bien vous vous poserez la question, vous réfléchirez beaucoup, parce que vous aurez peut-être envie d'aider cette personne. Maintenant il faut savoir si vous en avez les moyens ou non. Posez-vous la question de... Bonne journée, vendredi et samedi avec la Lune en Lion. Alors certes vendredi elle va certainement activer la conjonction Vénus-Uranus, et vous aurez peut-être encore plus envie de vous sentir utile, et peut-être aussi face à quelqu'un qui n'aura pas envie que vous l'aider. Il y a des gens qui demandent de l'aide tout en la refusant, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Donc vous aurez peut-être affaire à quelqu'un d'un peu ambivalent. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine il y a du mouvement. D'abord le Soleil va à la rencontre de Neptune, et puis surtout le 5, Vénus rentre dans votre signe, et va se trouver tout de suite conjointe à Uranus. On commence avec le Soleil, il est en Poissons, donc dans un secteur très agréable de votre thème, puisque je vous l'ai déjà dit, c'est un secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, et qui aussi représente vos espoirs, vos attentes, mais agréable. Donc cette rencontre du Soleil et de Neptune va vous être favorable, étant donné que ça va peut-être vous ouvrir des horizons, vous allez peut-être pouvoir trouver quelqu'un qui va vous sponsoriser pour un projet, ou trouver une idée, ou encore peut-être intégrer un espèce de... un groupe, une association, quelque chose qui fait de l'entraide, bénévole, souvent avec le Poisson c'est du bénévolat, mais en tout cas c'est quelque chose qui fera appel à votre générosité. Ensuite, et là ça va être moins facile pour ceux du 1er décan, Vénus rentre donc dans votre signe le 5, et se trouve tout de suite en conjonction avec Uranus. Mais bon, ça dépend beaucoup de votre thème natal, si les deux planètes sont bien placées dans votre thème natal, ça ne va pas faire du tout la même chose que si elles sont moins bien placées. Alors au positif, bon, une conjonction Vénus-Uranus, ça peut vous valoir un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose d'imprévu dans le domaine sentimental, ou dans le domaine financier, ça peut être un des deux. Mais alors dans le registre moins positif, ça peut être une rupture, une remise en question que vous connaissez, qui est déjà là depuis un certain temps et qui revient au premier plan. donc l'important pour vous là, c'est d'essayer de décrypter un petit peu ce que vous demandent Vénus et Uranus, c'est-à-dire peut-être, possiblement, de prendre ou de reprendre votre liberté, ou en tout cas une forme d'indépendance. Mercredi et jeudi seront d'agréables journées avec la Lune en Cancer. Vous serez à priori de bonne humeur, sauf peut-être le premier décan puisque Vénus approchera d'Uranus, mais bon c'est vraiment le tout début du décan. Donc ce seront des journées agréables parce que vous serez bien entourés, vous aurez peut-être des conseils à donner ou des conseils à recevoir. MUSIQUE comme une planète, mais ça n'en est pas une évidemment. Et Vénus, planète d'amour qui rentre en Taureau. Alors pour ce qui est du Soleil, ça va être un petit peu contrariant pour certains d'entre vous, parce qu'il va être en conjonction avec Neptune et qui donc il va actualiser, comment dire, alimenter cet aspect qui est de dissonance de Neptune que vous avez déjà dans votre thème, qui est un aspect ou de précarité ou d'instabilité professionnelle ou de difficulté à faire un choix, à prendre une direction. Vous voyez, il y a toujours une notion d'incertitude avec Neptune, on se pose des questions. Alors bon, je ne vais pas vous dire, bon faites un choix, prenez un chemin et tenez-vous-y, etc. parce que bon, ça ne va pas être possible. Mais quand même, essayez de ne pas dramatiser. Par exemple, je vais vous donner vraiment un exemple. si l'un d'entre vous a des CDD qui est bon, et que vous n'arrivez pas à avoir de CDI, et bien prenez les CDD, le CDI viendra un jour. En ce qui concerne Vénus, elle est conjointe à Uranus, mais bon, c'est dans votre secteur 12, donc ça vous concerne peut-être pas directement, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage qui va avoir un coup de cœur, ou un coup au cœur, ou que vous allez devoir soigner parce qu'il va être brusquement fiévreux. Je pense aux enfants qui font des fièvres comme ça, subites, ça monte très haut et puis ça redescend tout aussi vite. Donc bon, essayez de ne pas vous mettre martel en tête, ce sera vraiment quelque chose de très passager, avec Vénus ça passe très vite. Deux journées positives, vendredi et samedi avec la Lune en Lion, vous les Gémeaux, c'est votre truc la Lune en Lion parce qu'elle vous permet de vous exprimer, vous êtes bien entouré, vous pouvez faire de l'humour, faire vos petites blagues habituelles, tout est ouvert pour vous, pour taquiner vos proches, vous moquer un peu d'eux en veillant à ne pas être trop moqueur quand même parce que ça peut vous attirer des petites remarques. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous allons parler de deux planètes, donc le Soleil considéré comme une planète atteint par les astrologues et surtout Vénus qui fait son entrée en Taureau, un signe ami pour vous Cancer. En ce qui concerne le Soleil, ça va être aussi un très bon aspect pour vous, étant donné qu'il va être en conjonction avec... il va vers une conjonction avec Neptune qui va vous donner une intuition absolument formidable, vous en aurez plus que d'habitude. Vous serez aussi plus réceptif à ce que les autres ont en tête ou à leurs émotions, leurs sentiments, vous recevrez les choses un peu comme... vous serez un peu comme une éponge. Alors évidemment si c'est des sentiments négatifs qui sont projetés, ce ne sera pas agréable, mais bon c'est un bon aspect. Donc forcément ce qu'on vous projettera ce seront des émotions, des pensées, des choses positives et vous-même en ferez quelque chose de positif. Alors le deuxième aspect, c'est l'aspect de Vénus qui rentre le 5 en Taureau et qui est tout de suite en conjonction avec Uranus, dont vous recevez les aspects depuis déjà deux ans, qui sont des aspects de progression, de prise de liberté, de... je vous ai déjà dit tous ces bons effets de l'aspect d'Uranus. Alors donc Vénus vient se rajouter, il se pourrait que vous ayez un coup de coeur amical par exemple, ou que vous ayez un coup de main, mais un important coup de main amical, ou alors c'est vous qui allez donner un coup de main à quelqu'un, à l'un de vos amis. En tout cas ce sera un moment où que vous apprécierez et que vous devez apprécier à sa juste valeur, parce que il va vraiment se passer quelque chose de positif et qui vous permettra, vous, d'envoyer du positif aux autres. Une journée positive cette semaine, c'est dimanche avec la Lune en Vierge, mais ça ne veut pas dire que les autres jours seront mauvais, mais simplement disons que la Lune ira dans le bon sens, puisqu'elle va éclairer la conjonction Vénus-Uranus depuis la Vierge, et que vous aurez peut-être un petit coup de coeur pour quelqu'un, ou vous serez content de voir quelqu'un surpris, parce que c'est une visite que vous n'attendiez pas par exemple. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler du Soleil, votre maître, et on va parler aussi de Vénus, qui va un petit peu vous casser les pieds. Donc en ce qui concerne le Soleil, il est toujours en Poissons, signe d'eau, donc un peu trop émotif à votre goût, c'est-à-dire que vous tombez sur des personnes un petit peu émotives, ou alors manipulatrices cette semaine, parce que le Soleil va être en conjonction avec Neptune, et donc vous aurez affaire à des personnes qui essayeront un petit peu de vous influencer. Bon, je vous connais, je sais que vous êtes un signe fixe, que vous n'êtes pas quelqu'un de facilement influençable, sauf quand vous admirez la personne. Donc si vous vous trouvez face à quelqu'un que vous admirez, faites attention à ce que cette personne vous dit, dans la mesure où ça peut être intentionnellement, ça peut aller dans votre sens intentionnellement, pour vous amadouer et vous faire accepter quelque chose que vous n'auriez pas accepté à d'autres moments. Mais disons que c'est un aspect qui va durer deux jours à peine, donc bon, soyez quand même vigilants cette semaine. Ensuite nous avons l'entrée de Vénus en Taureau, et elle est tout de suite conjointe à Uranus. Vous savez que cette planète est en dissonance avec vous, si vous êtes du premier décan, la dissonance se termine plus ou moins quand même pour certains, elle est même complètement terminée. Mais bon, n'empêche que vous sentirez le stress passer, il va vraiment vous balayer comme ça une journée ou deux, vous vous inquiéterez pour votre avenir, pour l'avenir de votre relation. Bon, je ne peux pas vous donner vraiment de conseils là, si ce n'est essayez de vous déstresser le plus possible à travers de la relaxation, de la méditation, vous voyez des techniques en tout cas de détente. Lundi et mardi, la Lune occupera les Gémeaux, votre signe d'amitié, de solidarité, d'entraide. Alors soit c'est vous qui allez donner un coup de main à quelqu'un, mais vu la conjonction entre Vénus et Uranus, je pense que vous pouvez avoir besoin vous d'un coup de main et que si vous avez le courage de demander, eh bien vous en aurez un coup de main. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects importants, d'abord un aspect du Soleil en Poissons face à vous, et un autre aspect de Vénus qui rentre en Taureau, un de vos meilleurs amis. Donc on commence avec le Soleil qui, en Poissons face à vous, va à la rencontre de Neptune, et ça va concerner ceux du 3e des camps essentiellement, bien que la fin du 2e ait encore un petit peu de sensibilité aux aspects de Neptune. Toujours est-il que vous serez face à une situation, ou à quelqu'un qui n'est pas clair, sur quoi vous n'avez pas le contrôle, bon c'est peut-être une situation que vous connaissez déjà, c'est très possible, et bon, la seule chose à faire c'est de prendre du recul, de la distance avec cette personne qui vous manipule, ou qui est toxique même pour vous. Je veux dire la fuite, le salut est souvent dans la fuite face à ce genre de situation, ou de personnes aussi. Autre aspect, on va parler de l'entrée de Vénus en Taureau, et de sa conjonction avec Uranus qui ne va pas concerner les mêmes. Je vous le répète, là il est question du 1er des camps, pas de la fin du 2e et du 3e. Donc c'est excellent pour vous, cette entrée de Vénus en Taureau, dans la mesure où elle éclaire votre secteur de joie. Donc d'où peut venir la joie ? Bon, d'une rencontre c'est possible, mais aussi d'un voyage, de quelque chose qui va vous faire un petit peu... vous changer les idées, vous voyez, vous permettre de vous détendre, il peut y avoir de la détente, quoique Vénus et Uranus c'est pas forcément... mais ça peut être excitant aussi, il peut se passer quelque chose d'un petit peu excitant sur le plan affectif. Vous serez en tout cas, bon, ça va modifier un petit peu votre vision de votre situation, elle sera plus positive, vous serez plus ouvert sur le monde. C'est vraiment un très bon aspect qui malheureusement ne dure pas assez longtemps. Mercredi et jeudi, vous aurez droit à une lune du Cancer, alors une lune amicale, qui va vous permettre de bénéficier de l'entraide, de la solidarité, ou alors c'est vous plutôt, je dirais ça, que c'est plutôt vous qui allez faire bénéficier les autres de votre savoir-faire, de votre expérience, de votre volonté d'aider, qui est toujours au premier plan pour les Vierges. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a d'abord un aspect du Soleil qui va vers une conjonction à Neptune, et puis un aspect de Vénus, votre planète maîtresse, qui rentre chez son autre hôte, c'est-à-dire le Taureau. Alors en ce qui concerne le Soleil, il est en Poissons, c'est votre secteur du travail, et sa conjonction avec Neptune nous indique que vous pourriez avoir des relations un petit peu bizarres avec l'un de vos employés ou l'un de vos collègues, il y aura quelque chose de pas clair, de pas net, et bien sûr vous n'aimez pas ça, vous les Balance, il faut que tout soit toujours clair, net et en équilibre. Or là, bon, cette mésentente ou cette incompréhension, il peut y avoir un quiproquo si vous n'êtes pas compris. Dans ce cas-là, la première chose à faire c'est d'aller voir la personne et de lui demander une explication, et n'ayez crainte, c'est pas pour autant que vous allez vous faire jeter, mais je pense que éclaircir la situation vous permettra de passer le cap beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Bon cela dit, ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite donc nous avons l'entrée de Vénus en Taureau, elle rencontre tout de suite Uranus. Alors ça peut être une bonne surprise, si Vénus joue un rôle dans vos finances par exemple, et bien vous pourrez avoir une surprise de ce côté-là, une rentrée que vous n'attendiez pas, ou vous allez faire un bonus, ou on va vous donner de l'argent, enfin bon, vous pouvez gagner au jeu aussi, mais bon je ne conseille pas de jouer. Donc ça peut être un bon aspect, avec une notion de surprise grâce à la conjonction avec Uranus. Dans ce cas-là, si le ciel vous fait un cadeau, et bien ne le refusez pas, il ne faut jamais refuser les cadeaux du ciel, surtout quand ils sont matériels. Maintenant ça peut être aussi un petit coup de coeur, ou un coup de libido qui s'exacerbe un petit peu sous cette influence. Si vous avez un conjoint, je pense qu'il en sera ravi. Deux bonnes journées lundi et mardi avec la Lune en Gémeaux. Donc vous serez... Alors est-ce qu'il est... Il n'est pas impossible que vous voyagiez un de ces deux jours-là, ou que vous partiez ? Parce que c'est votre secteur de voyage les Gémeaux, mais ça peut être l'un de vos proches aussi qui est parti et qui revient, ou qui part... Vous voyez, il y a une notion d'évasion dans l'air. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Nous avons deux aspects et les deux aspects sont très intéressants. Le premier est positif, c'est une rencontre qui se prépare entre le Soleil et Neptune, les deux planètes étant dans un secteur très positif de votre thème. parce que c'est un secteur qui va vous valoriser, qui va vous mettre en avant, qui va braquer un petit peu les projecteurs sur vous. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour susciter comme ça les compliments, l'admiration ? Il est possible que vous réussissiez tout simplement quelque chose, ou que même si vous n'obtenez pas de compliments, que vous soyez fiers de vous. Et ça, vraiment, il faut laisser ce genre de sentiment se développer, parce que surtout les Scorpions, ils n'ont pas toujours une bonne image d'eux-mêmes, et ce qui va se passer, même si c'est un événement mineur, qui n'a aucune importance pour les autres et que pour vous, et bien ce qui va se passer va être valorisant pour votre image et pour l'image que vous avez de vous, et c'est très important, cette estime de soi, c'est quelque chose d'important. Alors l'entrée de Vénus en Taureau et sa conjonction avec Uranus, qui va être pour le premier décan, jusqu'à présent je parlais surtout pour la fin du deuxième, début du troisième, mais là je vais parler pour le premier décan. Vous connaissez cet aspect d'Uranus, on en a souvent parlé, donc il est activé par le passage de Vénus, qui va se trouver en conjonction avec Uranus face à votre soleil. Alors c'est, bon, de nouveau une crise, de nouveau du stress dans le domaine relationnel, de nouveau une remise en question, une nouvelle rupture, parce qu'il y en a déjà eu quelques-unes, en tout cas essayez de ne pas réagir de manière trop impulsive, vous voyez, de ne pas prendre de décisions comme ça à l'emporte-pièce. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le signe ami du Cancer, donc vous aurez certainement envie de vous évader, de prendre de la distance ou d'aller prendre l'air. Offrez-vous cette possibilité, même si vous travaillez, au lieu d'aller déjeuner à la cantine ou je ne sais où, faites une grande promenade, allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous voyez, histoire de vous vider un peu la tête et de pouvoir repartir sur les chapeaux de roue. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux aspects dont il faut tenir compte, et surtout celui du Soleil. En effet, le Soleil en Poissons va vers une conjonction avec Neptune et si vous êtes de la fin du deuxième décan, du début du troisième, vous voyez un petit peu à cheval là, vous y serez particulièrement sensible. Donc vous connaissez cet aspect de Neptune, il y en a... je veux dire tout le début du deuxième décan, le premier décan, tout le monde a vécu cette cette dissonance qui est déstabilisante, qui vous fait... qui vous met dans une quête un petit peu impossible de quelque chose. j'avais parlé à une certaine époque d'une quête des origines, et avec Neptune, on plonge dans un passé un petit peu trouble souvent. Bon là, c'est un passage rapide du Soleil sur Neptune, vous allez... ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, des souvenirs peut-être pas très agréables, donc essayez de... d'oublier... non pas d'oublier, mais de ranger tout ça dans un tiroir... de votre tête évidemment. Deuxième aspect, c'est l'entrée de Vénus en Taureau et sa conjonction immédiate avec Uranus. Alors Vénus en Taureau, elle est dans votre secteur du travail, disons qu'elle est dans son signe, elle est en Taureau donc elle est forte, mais bon, dans le secteur du travail, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors vous pouvez évidemment tomber amoureux sur votre lieu de travail, c'est possible, mais c'est trop rapide à mon avis, l'aspect est trop rapide pour que ce soit vraiment efficace. Je dirais plus que vous serez content d'un résultat, que vous serez content d'un bon contact avec l'un de vos collègues, peut-être que vous ferez quelque chose ensemble, vous voyez que vous... vous serez surpris d'ailleurs que cette personne vous propose de faire quelque chose avec lui ou avec elle. Vendredi et samedi seront des bonnes journées avec la Lune en Lion. pour vous les Sagittaires, c'est votre secteur de voyage, alors peut-être que vous allez pouvoir repartir quelque part, ou vous changer les idées d'une manière ou d'une autre, surtout que c'est un petit peu pesant l'affaire le Soleil et Neptune, là. Donc vous aurez besoin de vous changer les idées, prenez tout ce qu'il y a à prendre. CAPRICORNE et ascendant Capricorne. Dans votre horoscope de cette semaine, on a deux aspects, comme pour les autres signes d'ailleurs, et les deux sont bons pour vous, alors vraiment vous pouvez vous préparer à une semaine sympa. Déjà le premier, c'est la conjonction du Soleil Neptune dans votre, en Poissons, un secteur, plutôt un secteur de communication, d'échanges, de rapports avec l'entourage proche, c'est un secteur vraiment très agréable, où vous vous sentez utile pour ceux que vous aimez et surtout avec cette conjonction Soleil-Neptune. Vous allez pouvoir aider quelqu'un que ce soit par votre simple présence, ou parce que vous lui direz des choses, vous lui donnerez des conseils qui lui seront utiles. Ça peut être l'un de vos enfants adolescents aussi, on est on est sur un secteur qui qui les représente également. donc bon, parmi tout ça, il y a certainement quelque chose, en tout cas où vous vous sentirez en phase, complètement avec la personne que vous aurez en face de vous. Avec Vénus, donc qui va rentrer le 5 en Taureau et va être tout de suite conjointe à Uranus, là ça peut être un petit coup de cœur. Alors est-ce que c'est, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un coup de cœur pour quelqu'un ou alors un objet que vous allez trouver beau, parce que les Capricornes vous aimez bien les Antiquités, alors peut-être que vous allez trouver quelque chose dans une boutique ou dans une brocante et alors tout d'un coup ça va être indispensable il va falloir que vous l'achetiez, ce sera un vrai coup de cœur voilà. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui va vous plaire, c'est possible aussi mais vous en serez surpris parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec les personnes que vous fréquentez habituellement. Il y a une journée qui sera améliorée par le passage lunaire, c'est dimanche avec la Lune en Vierge, alors peut-être que vous allez pouvoir partir, rendre visite à de la famille ou à des amis, en tout cas il y aura du mouvement et peut-être que vous irez rendre visite aussi à l'un de vos proches qui a des soucis et c'est peut-être cette personne justement à qui vous prodiguerez des conseils qui lui seront très utiles. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine c'est pas simple on va dire. Bon déjà il y a le soleil en Poissons qui va à la rencontre de Neptune. Bon ça je peux pas dire que ce soit forcément un mauvais aspect, ça concerne certains de la fin du deuxième décan et ceux du début du troisième. Alors cette conjonction du Soleil et de Neptune, elle est en général, on peut dire que c'est une configuration où l'intuition, la réceptivité, tout ce qui est implicite prend plus de place. vous allez sentir quelque chose, sentir une bonne affaire par exemple, sentir que quelqu'un peut vous aider ou que vous pouvez aider quelqu'un. Il y a toute cette notion que ce n'est pas concret, mais c'est du ressenti, de l'intuition, des choses que vous ne maîtrisez pas finalement, qui vous viennent comme ça, ça peut vous surprendre, mais écoutez toutes ces petites voix intérieures qui peuvent se manifester à la faveur de cet aspect. Ensuite, alors ça, ce sera moins facile, c'est pour le premier décan, c'est l'entrée donc de Vénus en Taureau et sa conjonction avec Uranus. Bon, vous connaissez l'aspect d'Uranus, vous l'avez vécu déjà, il a provoqué des changements, des changements pas toujours faciles à vivre, pas toujours agréables. Alors est-ce que Vénus va arranger les choses ? Parce qu'elle va dominer Uranus là, elle est chez elle en Taureau, donc elle prend le pas sur Uranus qui n'est pas du tout chez elle en Taureau. Donc peut-être que vous allez être surpris par une proposition, par une offre de contrat, une offre de boulot, c'est possible, en tout cas il y a quelque chose de surprenant, mais ça peut aussi être un petit peu désagréable. Lundi et mardi, deux bonnes journées avec la Lune des Gémeaux, vous serez certainement flattés par une réussite, par des compliments, par quelque chose qu'on vous aura dit, qui vous aura fait du bien au moral ou qui aura relevé un petit peu le niveau de votre estime de soi, bon, qui n'est pas mauvais, vous n'avez pas une mauvaise estime de vous, mais bon, parfois ça fait quand même du bien un petit peu de la nourrir. Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects importants dont un se passe dans votre signe, c'est votre anniversaire, fin du deuxième décan, enfin non, deuxième décan d'ailleurs, c'est votre anniversaire, mais bon, ceux qui sont nés à la fin de la semaine, par exemple, reçoivent, vont recevoir la conjonction du soleil et de Neptune, je vous en ai parlé déjà de la présence de Neptune dans votre signe, la planète progresse un petit peu, très lentement, mais elle progresse quand même, et cette conjonction soleil-Neptune, elle peut être à la fois positive et à la fois négative, on est dans des signes doubles, le Poisson avec une planète double, donc Neptune. Donc d'un côté ça peut être quelque chose qui vous amène au succès, c'est possible, qui vous fait apprécier de beaucoup de gens, et puis dans un autre côté, ça peut être négatif, dans la mesure où vous êtes influencé, peut-être manipulé, ou dans une relation toxique avec quelqu'un, ou dans une relation de dépendance avec un produit. Et bon, alors vous en êtes conscient à présent, c'est le but de cette configuration, c'est de vous rendre conscient de ce qui se passe et de vous permettre d'agir sur ce qui se passe. Après, c'est votre choix, vous êtes libre d'agir ou de ne pas agir selon votre désir. On passe à Vénus maintenant qui va être, alors pour le premier décan, c'est plutôt un bon aspect qui se profile puisque Vénus rentre en Taureau, un de vos signes amis, et ensuite elle va être conjointe à Uranus. Donc il est possible qu'il y ait un petit coup de coeur, une rencontre dans la rue tout à fait imprévue avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe n'importe qui, hein, mais vous serez content de le voir et ce sera une surprise. Deux journées sympas, mercredi et jeudi avec la Lune du Cancer, vous serez plutôt valorisé, vous vous trouverez bien quand vous regardez dans la glace, ou alors on vous fera des compliments sur votre physique, ou alors si c'est votre anniversaire, vous aurez un super cadeau, un petit peu luxueux, si vous voulez la Lune en 5, elle a un côté luxe, confort, volupté, donc bon, deux bonnes journées. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec plaisir, d'ici là, ceux qui veulent plus d'horoscope peuvent appeler la ligne d'RTL, le 3210, allez sur le site de RTL, rtl.fr ou sur celui du Figaro TV Magazine. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1